Musique Damanour, un mot bien sûr qui rime avec amour. Le domaine de Damanour est connu dans le monde entier parce qu'une poignée d'idéalistes italiens ont créé un grand secret et pendant une trentaine d'années ce qu'ils ont appelé les temples de l'humanité. Musique You know, every night and day we were working and only in the night we were taking out the stones, the mountain there because we were, of course, scared to be discovered, seen by Adam. Musique Une œuvre souterraine extraordinaire dédiée non pas à un dieu mais à l'éveil spirituel de chaque être humain au carrefour de toutes les religions. Musique Baptisée la huitième merveille du monde par de nombreuses instances, le site devient une attraction et un lieu de pèlerinage qui revitalise la région. Musique Aujourd'hui, les huit cents habitants de cette communauté puisent leur inspiration dans le principe de solidarité sans gourou ni dogme. Les règles de vie sont basées sur le bon sens et l'appréciation d'autrui, le développement personnel et le respect de la vie sous toutes ses formes. Musique L'unité Musique Musique ... ... ... ... ... à atteindre un sens de l'oneness que nous avons perdu. Nous avons de toucher très bien, parce que si nous n'avons pas, nous n'avons pas. Alors, afin de rendre hommage à cette poignée de courageux joyeux, nous leur avons remis une lampe solaire réalisée par un enfant avant mon départ. Puisque c'est le symbole de ce projet d'offrir une lampe solaire à ceux qui apportent de la lumière à leur entourage. Et tu représentes ici la fédération de Damanour, qui est une communauté de gens extrêmement engagés dans le service à la collectivité, dans la bienveillance, l'écologie, le respect de la création et de tous les règnes. Cette lampe solaire a été faite par une petite fille ou un petit garçon. On va voir qui ? Julien ! Oh ! Donc un grand merci pour le modèle de société que vous cherchez à partager avec tous les sympathisants de Joyful of the Planet et avec le monde entier finalement. Voilà ! Comboï ! Je vous remercie pour ce cadeau. Vraiment, je l'apprécie beaucoup. Je suis toujours dans le rêve de pouvoir créer une nouvelle planète avec beaucoup, beaucoup de lumière. Et donc des petites lampes comme ça, qui puissent illuminer toute la planète. Ces temples souterrains nous invitent nous aussi à les creuser à l'intérieur de nous pour y trouver nos trésors cachés. Sous-titrage ST' 501